Si tu veux devenir riche et avoir un plus gros digi, like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car on va aller voir les gens qui me regardent. Donc on va simplement aller voir mes abonnés, des abonnés qui ont un petit peu de contenu, des gens qui eux-mêmes sont entre guillemets youtubeurs. On va aller voir ce qu'ils nous proposent. Je ne vais pas aller voir des gens qui sont juste là pour regarder des vidéos qui n'ont pas de contenu sur leur chaîne. On va aller voir vraiment des gens qui ont un petit contenu et on va descendre comme ça. On va en faire 4 ou 5. Il y a des gens que j'ai déjà été voir, il y a d'autres que je n'ai pas vu. Donc on va aller voir les derniers abonnés. Donc les derniers abonnés qui ont du contenu, voilà, il y a P8 Playmo. Donc j'ai déjà été voir parce que son pseudo me dit pourquoi Playmo ? En fait c'est pour Playmobil, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai trouvé ça plus tôt. C'est un gamin qui a 13 ans, j'ai trouvé ça sympathique ce qu'il faisait. En fait, regardez, je vais vous lire à propos. Bonjour, cette chaîne est dédiée au Playmobil, plus précisément au tchatcho, aux télé-réalités, aux séries et autres. Passez faire un tour sur mes vidéos si elles vous plaisent. Alors, en fait, ce qu'il fait, simplement, il recrée carrément des scènes comme, je ne regarde pas tout ce qui est ch'ti, tout ça, la télé-réalité. Mais il refait ça en Playmobil. Donc je me suis dit, pour 13 ans, il a de l'imagination. Voilà, c'est cette vidéo-là que j'avais été voir en plus. Quand même ! Regardez, je vais vous mettre le début. Ils seront 11 à faire cette aventure unique et qu'on ne peut faire que 3 fois dans sa vie. On peut être candidat qu'une fois, mais on peut être guest deux fois. Vous verrez des clashs, des tensions. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. Il est dans son délire, il est dans son truc. S'il aime les télé-réalités, c'est sa génération. Il aime les Playmobil, il a mélangé les deux. Voilà, il est parti. Fais-toi plaisir. En tout cas, merci d'être abonné à ma chaîne. Ça fait super plaisir. Maintenant, on va aller un petit peu plus bas. Afficher plus Adelin Bonjean. Alors, Adelin Bonjean, si je me rappelle bien, c'est un jeune qui fait de la musique. Ouais, je m'appelle Adelin, j'ai 20 ans, je suis passionné de musique. Ça doit être ça. Attendez. Oui, c'est ça. Regardez, on va l'écouter celui-là. J'avais écouté Lucas Grams. Lucas Grams. Lucas Grams ! Putain ! Écoutez-moi ça. Voilà, je trouvais qu'il propose, c'est quand même pas mal. Il reprend des chansons comme ça. Il est beau gosse. Voilà, il a 20 ans. Il chante bien, voilà, l'avenir devant lui. Je trouve qu'il mérite même plus d'abonnés que ça. Donc, GG à toi. Et merci d'être abonné à ma chaîne aussi. Ah, 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 j'ai un 1K là. J'ai plus de 1000 abonnés. On va aller voir French Graphic, les gars. French Graphic, qu'est-ce qu'il nous propose ? On va aller voir ça tout de suite. Voilà, des petites intros sympas comme ça. Plus pour les youtubeurs, on va dire gamers. Mais c'est sympa. Attendez, je vais aller voir celle-là, la Ranger, vite fait. Ah, bien sympa. Sympa. Bon, merci à toi aussi d'être abonné. Allez les gars, on va aller vraiment plus bas. Et on va aller chercher des youtubeurs, je vais dire plus gros, des youtubeurs peut-être un peu plus connus peut-être s'il y en a. Ah, voilà les gars, je suis arrivé à Pantoufles, 11 000 abonnés. Donc là, on tombe sur quand même du plus gros youtubeur. Je n'avais pas vu, c'est que juste en dessous, il y a Dakil Tube. Donc en plus, je crois que c'est vraiment la chaîne de Dakil. C'est une chaîne où il met de la musique, un petit peu disco, tout ça. Donc on ira voir. D'abord, on va aller voir la chaîne à Pantoufles. Pour ceux qui ne connaissent pas Pantoufles, c'est un streamer qui marche plutôt fort, qui est très bon. Juste... Hey, arrête-toi, voilà. Voilà, juste, en fait, ce que j'aime bien chez lui, je l'ai découvert il n'y a vraiment pas longtemps. Ce que j'aime bien, c'est sa voix. Il a une voix, il a une voix, comme Dakil, par exemple, qui a la voix Dakil, pour ceux qui ne connaissent pas. Dakil, il arrive le matin. Pantoufles, je n'ai pas trop cerné ses horaires. Je crois qu'il fait un peu des horaires variés. En tout cas, il a une voix qui me plaît beaucoup. Et les gars, voilà, c'est sa voix, il ne faut pas aller... Il a une voix qui me plaît beaucoup et j'aime bien son contenu. Il fait du Arma. Je ne joue pas Arma, mais j'aime bien regarder Arma. Donc, sur Twitch, il fait beaucoup d'Arma. Et on va aller voir un peu ce qu'il fait sur YouTube. Regardez, on va mettre ça, par exemple. C'était déjà notre deuxième jour, Alexide. Tu as vu ? Et ce jour-là, mon destin allait basculer. La veille, avec Hiro, on avait passé la journée à balancer aux flics pour se faire un peu d'arrêt. Donc, voilà, il propose des vidéos, on va dire, vraiment RP apparemment. Ça a l'air plutôt sympa. Atis Life, ouais, tout ça sur Arma. Le best-of pantoufetein, attendez, on va aller voir vite fait. On va aller voir la chaîne Adakil. Hop, on va aller voir Adakil Tube. Donc, d'après moi, voilà, ça sera beaucoup plus des vidéos sur la musique. Ah, attendez, je vois une vidéo sur Dave. Savoir que Adakil joue à Davey tous les matins sur Twitch. N'hésitez pas, les gars. Il y a une petite vidéo de Dave. C'est bon, j'arrive. Je ne la connais pas, celle-là, donc on ira voir un peu plus tard. On va regarder sa dernière vidéo. Je pense que c'est une vidéo un peu disco. Voilà. Sachant qu'il aime beaucoup la musique. Il y a toujours de la musique sur ses lives. Souvent de la disco aussi, un peu de tout. Donc, c'est plutôt sympa à regarder. Allez. Voilà. Après, il y a le petit onglet là-haut. Alors, d'après moi, on va aller voir celui qui est le plus connu, on va dire, des personnes abonnées à ma chaîne. Alors, je pense que c'est Pantoufles. Je pense que c'est Pantoufles. Mais est-ce qu'on va avoir une surprise au dernier moment ? Le plus connu... Non, c'est Emmer ! C'est Emmer 3X pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on est dans la famille Days. Entre Adakil, Emmer, Pantoufles, c'est qu'il y joue un peu. On va aller voir Emmer vite fait, ce qu'il nous a proposé. Oh, je ne l'ai pas vu. Rencontre avec un groupe de cannibales. Mais si, je l'ai vu en live. Alors ça, les gars, je l'ai vu en direct en plus. Rencontre avec le groupe de cannibales. Donc, je vais vous montrer vite fait, c'est quoi Emmer ? Emmer, c'est quoi ? C'est simplement, je vais dire, un jeune. Parce que par rapport à moi, il est jeune. Un jeune un peu foufou. Mais qui a un cœur grand comme ça, les gars. Je vous conseille vraiment d'aller le voir et de vous abonner à sa chaîne. Il est excellent. Il est un peu taré dans sa tête. Mais c'est le personnage qui est attachant, justement. Moi, c'est pour ça que quand ça pète un câble comme ça d'un coup, c'est tellement surprenant. Donc ça, je l'ai vu en direct. C'était plutôt sympa. Voilà. Emmer, franchement, je vous le conseille. De toute façon, voilà. C'est la famille Daisy. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres un peu différentes. Mais j'aime bien regarder un petit peu les gens qui me suivent et qui ne me suivent pas. Mais non, je ne peux pas savoir s'ils ne me suivent pas. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada